Alors, qu'est-ce que... Tiens, tiens, voyez qui est là ? Tu as vraiment décidé de m'affreunter ? Alors remue-toi, j'ai tellement hâte de te voir échouer ! Alors tu abandonnes déjà ? Oh, je t'en veux pas. Ce genre de job, c'est pas trop ta tasse de thé. C'est pas évident de faire appel à ses neurones plutôt qu'à ses poings. Ah, classique ! Pourquoi résoudre un problème avec son cerveau lorsqu'on peut se contenter de faire n'importe quoi ? Encore une fois ! Qu'est-ce que c'est ? Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Mes félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Enigma ? T'es direct ? Ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé, rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence et l'intimidation. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole ! Je veux me débarrasser de Batman, dans le but d'améliorer la morale et le QI d'Angotam. Je ne suis pas un voyou comme toi. Mon style est un peu plus... raffiné. Ce que tu fais n'est rien d'autre que du vol. Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. Je ne sais pas. C'est parti. Le pingouin a mal digéré que l'accord soit tombé à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Alfred, je capte un signal des hommes du pingouin, mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil connue. En effet, je le vois ici. On dirait que le pingouin gère son propre réseau sans fil à l'aide de transmetteurs sur des ordinateurs portables qui servent de borne. Il donne les fréquences à ces hommes via une radio bi-band. Il y a deux stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver cet okie-wokie, il est piraté, je pourrais repérer la position du pingouin. Alors, oh putain, c'est long. Oh putain, c'est long. J'y crois pas ! C'est vraiment lui ! Si tu veux me cogner, tu vas morfler ! C'est lui ! C'est Batman ! Putain, Gotham est devenu dingue. Tout le monde parle de ce clown déguisé en chauve-souris. Il paraît qu'il joue les héros dans les rues. Quelle blague ! Tu dois voir... Enfin, toi ! Et je ferai tout au boiler deck l'an prochain. Il est là ! Tu m'oublies pas, j'espère ! C'est génial ! Ah, génial ! C'est génial ! C'est génial ! Batman ! Tu t'attends à ce que je gobe ça ! Je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la position du pingouin. Il faut gêner notre livraison. Par exemple, sauver sa peau. Alors, la prochaine fois que tu veux raconter des conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends ! C'est vrai ! Il n'y a personne qui soit plus débile que toi ! Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman ! Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge, en plein sur le sapin de Noël ! Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les dix minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu ne soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris ? Oui, Monsieur Cobblepot. Désolé, Monsieur Cobblepot. Le patron est trop bizarre depuis quelques temps. Il est beaucoup plus violent qu'avant. Ouais, c'est ce qui paraît. Il est peut-être stressé, mais c'est le roi de la ville, bordel. Sauf la chauve-souris. Ses attaques plaisent pas trop au patron. Pas mal de nos gars ont fini à Black Gate à cause de Spoon. Peut-être. Je sais pas. Bah alors, à quoi tu crois que c'est dû ? C'est pas facile de... Ah, ce truc est de retour ! Ah, il m'a tué ! Ah, il est mauvaise ! C'est dommage que tu sois de mort. Putain. Sous-titrage ST' 501